Je m'appelle Catherine Fegli, j'ai 45 ans et je suis de nationalité française. Alors j'ai d'abord un diplôme en sociologie, option journaliste, et j'ai ensuite fait de la science politique, parce que mon premier désir était d'être journaliste, et donc j'ai ces deux passions qui étaient la sociologie et la science politique. Alors je suis assistante d'information dans la section de la presse et des relations extérieures du service de l'information, et je m'occupe de plusieurs choses, mais particulièrement d'une revue de presse internationale quotidienne, et puis d'organiser des séminaires d'information sur les Nations Unies pour des groupes qui viennent du monde entier, principalement les universités, qui viennent pour d'une journée à une semaine travailler sur, et en savoir davantage sur les activités des Nations Unies à Genève, et également je coordonne ce qu'on appelle les séminaires thématiques, qui sont deux à trois fois par an, des séminaires sur deux jours, qui s'adressent par contre uniquement au monde académique, sur des sujets de prédilection pour les Nations Unies. Comme je vous le disais tout à l'heure, à l'origine je voulais être journaliste, j'ai travaillé dans cette profession au tout début de ma carrière, et j'ai toujours eu, mon cœur a toujours été scindé en deux, d'un côté le journalisme et d'un côté les relations internationales, et quand il s'agit de trouver un juste milieu, évidemment l'ONU et le service d'information de l'ONU, c'est comme l'Eldorado, l'endroit idéal pour moi, j'allie mes deux passions en une seule, et c'est fantastique, donc j'ai pas dû beaucoup être incitée pour venir faire ce métier, non. Particulièrement pour ce que je fais, il faut une certaine organisation, mais planification, puisque je travaille beaucoup à organiser sur l'année, on a à peu près 80 séminaires que nous organisons à l'année, il faut un certain sens de la créativité pour toujours avoir des nouvelles, essayer d'être, il faut par exemple être très en contact avec l'actualité pour essayer de faire des programmes qui plaisent au plus grand nombre en fonction de ce que les Nations Unies bien sûr ont à dire, mais de l'intérêt aussi général. Il faut surtout, il faut beaucoup travailler en équipe, c'est important, on ne fait rien tout seul, il faut avoir un sens du professionnalisme également, et puis il faut aimer ce qu'on aime, c'est pas très compliqué, il faut avoir envie d'être positif et de toujours regarder le mieux pour nous et surtout pour les autres. Donc pas des qualités surhumaines, mais quelques petites qualités essentielles. Je ne sais pas trop pour les points négatifs, mais les points positifs, ce que j'adore dans mon métier, c'est qu'on est dans un service en général, un petit peu mon travail, mais le service en général, où on a sans arrêt, tous les jours, quotidiennement, des événements différents, on ne fait pas tous les jours, pas tout le temps la même chose, on va être appelé à rencontrer des gens différents. Ce qui me concerne par exemple pour les séminaires d'information, on va rencontrer des personnes qui viennent d'endroits différents du monde, de cultures différentes, j'adore, c'est l'échange avec l'autre, c'est ce qui nous nourrit beaucoup ici. C'était une mission qui a eu lieu il y a quelques années pour une grande conférence mondiale dans un pays qui était, on va dire, dans un pays qui vient récemment de se libérer d'un chef d'État un peu tyrannique. Et ça a été une mission difficile parce que c'était une mission où nous étions là pour le bien, c'était pour une conférence internationale qui durait deux semaines, et ça a été une mission très lourde politiquement. Parce que justement, le poids de ces institutions que le peuple vivait au quotidien, nous les avons vécues seulement pendant 15 jours, elles ont été très très lourdes à porter et depuis lors c'est vrai que je regarde tous ces peuples différemment en me disant tous les jours ce sont des héros au quotidien qui supportent et qui continuent à vivre et malgré tout à sourire. Et c'était donc pour moi une mission assez révélatrice pour ça, hormis le fait qu'effectivement c'est une mission avec beaucoup de tensions parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux politiques derrière. Je trouve surtout que la Genève internationale c'est plus une sorte de dialogue, c'est un comment dire, un espace de dialogue universel où chacun tend vers le même objectif, à savoir un moment plus sûr, une meilleure vie pour chacun. Et en cela, que ce soit au niveau fédéral, au niveau même local, les autorités jeunes boises, au niveau cantonal, travaillent vraiment en coordination avec des partenaires comme les organisations internationales, les organisations indépendantes, des fondations et tout ce monde travaille toujours pour le même objectif, pour aller dans le même sens. Et c'est ce que je trouve formidable dans cette Genève internationale qui est une très belle initiative. Allez-y, foncez ! C'est superbe ! C'est souvent, tous ceux que je connais et des jeunes d'ailleurs qui ont travaillé avec nous, qui sont venus en stage par exemple et qui ensuite choisissent cette voie-là, j'ai rarement voire même jamais vu quelqu'un qui en revenait déçu. C'est une expérience humaine formidable. Ce sont des expériences non seulement de vie mais de travail qui vous marquent. C'est des rencontres fabuleuses, c'est des rencontres qui souvent même peuvent changer votre vie, en tout cas qui vous donnent une approche du monde différente. Et ce qui fait que, quel que soit le choix de carrière que vous pourrez faire plus tard, ça va vous nourrir profondément. Et donc, franchement, je n'ai qu'une chose à dire, allez-y, allez-y, allez-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada